Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 2, Pourquoi écrire ? Partie 2. Podcast en écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science en plus. Avec les voix de... Médanie Fasier. Laurent Gennefort. Et Lionel Delphine. Ma plus grande surprise, ça a été de m'apercevoir qu'effectivement, comme tu dis, on est une goutte d'eau dans l'océan. Mais qu'en même temps, chaque écrivain a quelque chose de très spécifique à apporter, que le voisin n'apportera pas. Et c'est souvent ça que le lecteur nous renvoie. Et ça a été ma plus grosse surprise en publiant. C'est une réflexion que j'ai fini par avoir, au fur et à mesure, en discutant avec des jeunes auteurs qui me disaient « Tout a été écrit, plus ou moins, tout a déjà été dit, etc. » Alors oui, en un sens, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'histoires archétypales ou un certain nombre de problématiques humaines qui est extrêmement vaste, mais dont le nombre est peut-être fini. Donc du coup, comment est-ce qu'on écrit une annième histoire d'amour en 2018 ? Mais toute la particularité, pour moi, toute la force et tout l'intérêt de la littérature, et en ce qui me concerne, c'est un peu les choses que je vais chercher quand j'arrive à toucher ça, qui est paradoxalement quand j'arrive à mettre le plus possible mon égo et mon esprit conscient de côté, c'est que j'ai l'impression que plus on va taper dans sa propre vérité, dans ses propres questionnements, etc., plus on apporte quelque chose de personnel, paradoxalement, plus on touche à l'universalité. Ce qui est une forme d'un paradoxe assez passionnant, je trouve, dans l'exercice de l'écriture. Plus on a un personnage qui est tranché, qui a un parcours personnel, plus il est compréhensible, et plus il va toucher un vaste nombre de personnes. Ce qui en dit beaucoup sur la capacité d'empathie de l'humanité, ce qui est quand même assez rassurant, je trouve. Avec l'expérience, j'en suis arrivée exactement à la même conclusion. Et du coup, je repense, en fait, à quand j'ai commencé à publier avec un peu d'ironie, je dirais de tous les gens qui disaient, ah oui, mais par exemple, la nouvelle fantastique, dans mon cas, mais personne ne fait ça actuellement, tu ne veux pas essayer de faire les trucs qui sont à la mode, etc. Je m'aperçois avec l'expérience que c'est en insistant pour faire ce que je savais faire et que je sentais pouvoir faire que j'ai fait quelque chose, en fait. On a vraiment cette tendance à essayer de dire, bah non, essaie plutôt de rentrer dans cette case-là, et que souvent, ce qui va rester, ou en tout cas, ce qui va se distinguer un petit peu, c'est ce qui est à côté de la case, ou ce qui est complètement en dehors. Tout à fait. Et c'est parfois même, d'ailleurs, des choses qu'on ne contrôle pas. Oh oui. Et énormément de choses qu'on ne contrôle pas, et qui, justement, ne peuvent, on en a déjà un peu parlé, c'est un peu le running gag en ce qui me concerne, qui peuvent, n'est-ce pas, émerger organiquement. Je suis fan de cette expression. À partir du moment où on lâche prise, ce qui est probablement plus facile pour un jardinier que pour un architecte, je pense. Moi, c'est l'histoire de ma vie de réussir à ne pas se mettre en travers dans mon propre chemin, je pense. Il faut beaucoup de discipline pour lâcher la discipline. Alors, on a parlé pas mal des questions thérapeutiques. Évidemment, il y a aussi une question de plaisir. Ah oui, forcément. Et ça fait aussi partie des joies. Moi, je fais partie des gens pour qui écrire est quand même difficile, et pas douloureux, mais je veux dire, qui ne m'est pas naturel. Mais je ne crois pas que ce soit naturel à grand monde. Le terme est mal choisi. Il y a des écrivains nés, on en a déjà parlé sur ce podcast, des gens qui s'imaginent en train d'écrire alors qu'ils ont 7-8 ans, donc vraiment des écrivains nés. Mais il y a beaucoup d'écrivains, même professionnels, qui ne sont pas des écrivains nés. C'est même un grand nombre, j'ai l'impression. Voilà. Et puis on voit, en fait, que même au niveau neurologique, on sait que l'écriture, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose réellement qui s'apprend, alors que l'oralité, elle, elle est naturelle. Même si on met des bébés ensemble, c'était ce qui s'était passé pour les crèches de Ceausescu, avec des gamins qui étaient laissés dans les crèches et qui finissaient par créer leur propre langage. Personne ne s'occupait d'eux. Ils finissaient par inventer un langage, en fait. Ça n'arriverait pas, si on met des illettrés ensemble, des gens qui ne savent pas écrire ensemble, ils ne vont pas créer une écriture. C'est quelque chose qui est une nécessité civilisationnelle, mais pas psychologique, en fait. Donc on peut, l'écriture n'est pas quelque chose de psychologiquement universel. Je pense qu'après, selon les gens, j'ai l'impression qu'il y a une partie du processus qui va être vraiment très spontanée et liée à beaucoup de plaisir. Et que peut-être, je pense que chez personne, le processus de A à Z et tout le processus qui mène du premier début d'idée au texte prêt à être publié, je pense que ce n'est pas 100% du plaisir pour qui que ce soit. Et je dirais que c'est une des choses dont on doit prendre conscience au moment où on a ce point de bascule entre j'écris mes premiers textes tout seuls dans ma chambre et personne ne les voit. Ah, j'écris pour être publié. Il y a l'apprentissage de toutes les contraintes qui vont avec. Et pour moi, il y a ça. C'est que le processus, il y a du plaisir quelque part. Sinon, je veux dire, pour ce que ça nous rapporte d'argent, on ferait autre chose. Il y a du plaisir quelque part, mais ce n'est pas que du plaisir. Et pour moi, devenir écrivain professionnel, c'est aussi se rendre compte de ça. Ah bah oui. Et puis de toute façon, l'expérience montre que souvent, les premiers romans, c'est des romans de jaillissement. C'est souvent des romans où là, le plaisir, il est le plus pur, où ça sort tout seul, c'est quand même souvent le cas. C'est à partir du deuxième, on peut considérer qu'on devient écrivain une fois qu'on a écrit son roman, son fameux roman, ou sa nouvelle, ou peu importe, ou son poème. Mais à partir du moment où on dépasse ça, où on dépasse la petite giclée de sperme littéraire, c'est après que ça devient intéressant et on devient ou pas un écrivain. Si on n'a pas épuisé toute sa capacité de l'être, en fait. Tu parlais, Mélanie, des gens qui écrivent parfois pour se sortir de l'impasse, c'est vrai qu'on parle des fois à des auteurs qui ont eu un, deux, trois, quatre, cinq bouquins qui ont été des fulgurances et qui ne peuvent plus écrire après. Et quand on leur parle, ce qui revient fréquemment, c'est qu'ils disent « j'ai plus rien à dire ». Et bien sûr qu'il y a toujours des choses à dire, ce qui n'est pas mal, ce n'est pas un jugement de valeur, ça peut sonner comme un jugement de valeur, ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, cette impulsion ne s'est pas transformée en autre chose qui aurait pu permettre à ces gens-là de continuer à écrire, ce qui n'est pas un jugement de valeur. L'idée, c'est aussi, comme on le dit, ça te fait plaisir. Et si les choses ont été dites et qu'on n'a plus envie de dire autre chose, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation à sortir un bouquin par an. C'est beaucoup lié à un parcours personnel, et ça j'en suis... On en a parlé dans d'autres épisodes, j'en suis de plus en plus intimement persuadée, c'est qu'on évolue en tant que personne. Et au-delà des questions simplement de « je commence à écrire pour un public, donc le processus change », on change en tant que personne au fil du temps, et si l'écriture ne reflète pas ça d'une manière ou d'une autre et reste constante, c'est possible, mais je trouve ça un peu dommage. Les écrivains les plus intéressants sont souvent ceux qui changent avec ça, et on peut s'apercevoir d'un seul coup que ce qui nous a paru naturel toute notre vie, on n'y arrive plus, et parfois on va retrouver quelque chose de naturel ailleurs. C'est quelque chose qui se voit aussi, et qui ne peut pas être prédit à l'avance, justement. On évolue aussi vachement comme personne, c'était une discussion que j'avais eue dans les commentaires d'un de mes articles qui m'avait assez surpris avec un collègue, où j'arguais ce qui pour moi était une évidence, mais qui apparemment ne l'était pas, mais qu'en gros c'était mon avis et je le partageais, ce qu'est la personne et son évolution personnelle dans sa vie, dans ses expériences, etc. et carrément son être au monde, son attitude avec le monde, pour moi, influe, joue, alimente l'écriture, et l'écriture alimente cet être au monde, etc. et que le côté paradoxal est aussi un des plaisirs de l'exercice, qui est que l'écriture est une personne, évidemment, dans une sphère personnelle, dans une vie donnée, un endroit, etc. Cette chose-là, c'est-à-dire cette personne, va forcément alimenter l'écrit, mais l'écrit derrière, parfois, donne l'impression d'être canal pour quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire que ça m'est arrivé assez fréquemment, et c'est quand même un truc assez mystérieux, que des personnages dans mes bouquins comprennent des trucs que moi j'ai mis, parfois, deux, trois ans de plus à comprendre, consciemment, après. Comme si l'histoire, l'exercice de la construction de l'histoire, et l'exercice de la plonger dans ce qu'on veut, quand je dis ce qu'on veut, c'est plonger dans cette espèce d'espace, ou je ne sais pas, appelons ça l'inconscient, pour ne pas être mystique, la plonger, mettait en lien avec des choses qui sont plus universelles. C'était une réponse que j'avais dite en disant j'écris des bouquins pour que mes histoires comprennent des trucs que moi, en tant qu'individu, je suis trop limité pour comprendre. Peut-être que c'est juste de se projeter en dehors de soi pour aller rencontrer d'autres personnages, pour incarner d'autres personnages, ça, ça suffit, en fait, pour faire ce pas de côté et de se voir de l'extérieur. D'ailleurs, pour revenir à une autre étude que j'avais lue, enfin, les conclusions d'une étude, c'était une étude sur l'empathie, qui montrait, en fait, que les gens qui lisaient beaucoup avaient plus d'empathie que les gens qui ne lisaient pas, parce que lire te met dans la peau d'un personnage. Donc, te fait sortir de toi et donc te confronte à des expériences que d'autres vivent. Et après, c'est plus facile de se mettre à la place des autres dans la réalité, en fait. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'idée d'essayer de transmettre des choses qui sont parfois compliquées à dire autrement. Et à travers la littérature, on peut faire passer ces idées ou ces sensations, ou que sais-je encore, de l'auteur au lecteur, effectivement. Cette idée de transmission a toujours... Enfin, voilà, c'est une question vieille comme le monde. La transmission, c'est à la fois, évidemment, pour aller vers l'autre, mais c'est aussi pour toujours aller vers soi, bien sûr. On transmet pour essayer de donner ou de partager quelque chose avec quelqu'un. Ce faisant, on le fait pour son plaisir, faute de meilleurs termes, au sens très large, comme on le fait dans l'espoir d'établir un pont. Et c'est toute la base de l'échange, quel qu'il soit. J'avais envie de dire aussi, que tu disais tout à l'heure, on me faisait penser à ça. Pour moi, dans Pourquoi écrire et Pourquoi continuer à écrire, il y a une question du rapport, du rapport... Je ne sais pas comment dire ça sans... Du rôle de lequel c'est une place par rapport aux autres, du rapport aux autres. Ça définit quelque chose d'une place qu'on a dans le monde et qu'on a trouvé à un moment donné. Et je sais que chez certains écrivains, et moi, c'est en partie mon cas, dans la peur, panique, qu'on a un certain nombre à avoir de ne plus pouvoir écrire, il y a la peur de ne plus avoir ce rôle-là, de ne plus avoir ce lien avec les autres très particulier qui a été induit par l'écriture. Et au bout d'un moment, on a appris à fonctionner dans le monde à travers ce rapport-là et à vivre peut-être dans la peur que ça s'arrête. Non seulement l'acte d'écriture, mais le rapport, la place bien particulière que ça nous donne dans le monde. Mélanie, tu vas faire de moi un angoissé à la fin de ce podcast. Désolée. C'était une histoire... Oui, une histoire. C'était une réflexion que j'avais lue de loin en loin quand j'étais plus jeune avec des cheveux chez d'autres auteurs disant une vision un peu mystique, poétique de la chose disant que les histoires venaient peut-être d'ailleurs. Bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut dire que l'ailleurs c'est juste l'inconscient. Et peu importe la raison, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Pour parler du rôle, moi, j'ai fini par accepter que peut-être l'auteur, le raconteur d'histoire au sens large, il joue peut-être un peu dans nos sociétés modernes un petit peu désenchantées, c'est truiste de me dire ça, mais un peu le rôle du chaman. C'est-à-dire que le chaman, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un effet fédérateur sur sa tribu parce qu'il raconte, il ramène des histoires, il allait les chercher dans le peyote ou juste les rêveries en regardant les nuages, et il raconte des histoires, il crée du sens, il crée du lien pour les gens qui sont sa tribu, on pourrait dire sélecteur si on veut, et partage avec eux ces choses-là. Il y a un côté, je suis allé ailleurs, j'ai trouvé des cailloux sur la route et je vous les ramène, et faites-en ce que vous voulez, en fait. Sans entrer dans le côté mystique ou alors on peut entrer si on veut, mais on n'a pas besoin d'aller là. Le rôle social de l'auteur et du raconteur d'histoire pour moi se rapproche un peu de ça. Je suis allé ailleurs et j'en ai ramené des histoires à partager avec vous et voyons ensemble ce qu'on en tire. Moi j'écris parce que j'ai des questions en fait. Beaucoup. La citation ? La citation pour terminer ? Alors une citation de Félix Leclerc qui dit Écrire est un métier pénible avec ou sans génie. Avec, c'est encombrant. Sans, c'est frustrant. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Désolé pour le bruit de la perceuse. Assez procrastiné, allez écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada